... Alors on parle beaucoup des nouveaux enjeux de la data et de la toute puissance des plateformes qui concentrent de plus en plus de la valeur au détriment des entreprises et des acteurs locaux. En compagnie de nos invités, on va donc faire un point sur ces nouveaux enjeux et on verra comment Happy Day Tourisme ambitionne d'aider chaque acteur du monde du tourisme à mieux s'approprier ces enjeux et à appréhender évidemment ce nouveau monde économique. Alors j'ai le plaisir d'accueillir pour cette séquence en visio Philippe Persson de la Banque des Territoires, Nathalie Saint-Marcel de Cluster-Montagne, Rémi Counil de l'Office du Tourisme de la Grande Plagne et puis Karine, bien évidemment, tu restes avec moi en plateau. Je retrouve tout de suite en visio Philippe Persson, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Happy Day Tourisme. Alors vous représentez la Banque des Territoires au sein du Conseil d'administration de la SICSA Happy Day Tourisme. Au sein de votre institution, la direction des établissements dont vous faites partie, des investissements pardon, dont vous faites partie est très investie dans des projets qui contribuent au développement d'une économie de la data en France. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous regardez et vous travaillez sur ces sujets aujourd'hui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors effectivement, ces sujets de la data sont vraiment au cœur de la stratégie de la Banque des Territoires, qui non seulement a identifié le numérique comme un sujet qui traverse plusieurs secteurs depuis des années, mais qui envisage très sérieusement une forme de plateformisation des économies de services numériques. Et donc très concrètement, nous on travaille à cette numérisation, en tout cas à l'accompagnement de cette numérisation dans les secteurs dans lesquels nous intervenons. Le tourisme en fait partie. Et pour répondre à votre question clairement, nous on travaille d'une façon un petit peu sérielle, c'est-à-dire qu'on identifie des projets qui correspondent à notre mission, des projets territoriaux. On aide à les structurer par nos actions d'accompagnement. Et enfin, lorsqu'évidemment les conditions sont réunies, nous finançons ces projets. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a un an maintenant, lorsque nous avons décidé de rejoindre Apidae et de devenir sociétaires et financeurs d'Apidae. Aujourd'hui, quels sont les défis qui vous semblent essentiels à relever pour le monde du tourisme dans les années à venir ? Alors, on a préparé un petit schéma d'ailleurs pour parler un peu de ces défis. Sur ce petit schéma, vous verrez que certains projets sont clairement identifiés dans nos actions. Et comme je l'indiquais auparavant, on a plusieurs façons d'accompagner ces projets. Et nous avons notamment identifié, Apidae, ça je l'ai dit, un autre projet qui évidemment impacte les territoires, qui est le projet Data Tourisme soutenu par le gouvernement, par la DGE, qui est un projet d'open data que tout le monde connaît bien. Ce projet, nous l'avons aussi accompagné dans sa structuration. Nous avons évidemment identifié également des projets avec Atou France, dont nous sommes partenaires. Atou France qui est en train de lancer un projet d'observatoire des données économiques sur le tourisme. Il y a aussi un projet qui est la mise en place d'une plateforme transactionnelle sur l'économie numérique des activités de loisirs touristiques en destination. Ça, c'est un projet sur lequel la communication, on va dire, se formera à peu près mi-à-fin-juin. On sera en capacité d'en dire plus à ce moment-là. Et enfin, le dernier commentaire que je voudrais faire, c'est qu'Apidae est vraiment au cœur d'un dispositif ou d'un système qui verrait à structurer les données du secteur touristique, notamment dans le cadre de projets transversaux de souveraineté numérique, comme GaiaX, par exemple. Donc, on a identifié un petit peu tous ces sujets, tous ces projets, et notre rôle, modestement, bien sûr, consiste à essayer de les accompagner et de les financer et d'insuffler le plus possible de cohérence dans cet ensemble. Parfait. Écoutez, merci en tout cas de votre intervention et votre éclairage sur ces questions. Bonne journée à vous, Philippe. Et tout de suite, vous cédez votre place à Nathalie Saint-Marcel en visio également. Bonjour, Nathalie. Alors, nous sommes en direct et donc, la phrase classique, ce sont les aléas du direct et de la visio en plus. On ne maîtrise pas ce qui se passe dans les tuyaux. Donc, on attend Nathalie. Bonjour. Ah, mais voilà, je vous vois. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice adjointe du Cluster Montagne. Votre siège est situé à Alpespace, au cœur des Alpes françaises. Alors, c'est un organisme qui regroupe près de 220 membres aujourd'hui, dont plus de 170 entreprises, des TPE et des PME. Et votre vocation, c'est d'accompagner à la fois le développement, l'innovation et de promouvoir en France, mais aussi dans le monde, les acteurs français de l'aménagement touristique en montagne. Alors, j'imagine que le sujet de la data et de la digitalisation des entreprises, c'est un sujet important pour toutes ces entreprises. Est-ce que, de votre côté, vous pourriez nous en dire un peu plus sur les enjeux pour ces entreprises privées ? Alors, effectivement, ce réseau d'expertise française, régionale, territorialisée, comme vous l'avez indiqué, au sein du cluster montagne, contribue à la performance et à l'attractivité des destinations touristiques en France et dans le monde. Donc, évidemment, que la question des datas et peut-être plus largement de la digitalisation fait partie des enjeux de performance et de compétitivité de ces entreprises. Et ça se joue pour nous, en tout cas, à trois niveaux. Le premier, c'est dans l'offre, dans le développement de solutions innovantes en direction du client, des clients, qui sont quand même au cœur de ce dispositif de gestion de données, donc comment faciliter leur parcours, l'engagement, la gestion des multi-activités. Il y a un deuxième niveau dont on parle moins qui est peut-être plus technique, qui concerne l'accompagnement des professionnels, puisqu'aujourd'hui, l'optimisation des opérations de maintenance, de sécurité, la gestion des flux, évidemment, tout ce volet connaissance des clients. Ce sont aussi des solutions qui passent par le digital. Et puis, nos membres sont essentiellement des TPE, PME, des enjeux, évidemment, pour elles, en tant qu'entreprise, dans leurs propres organisations, dans leurs propres process, pour rester compétitifs. Est-ce que vous avez une idée, enfin, est-ce que vous pouvez nous donner leur vision sur l'évolution de l'économie numérique et de la data en montagne ? Eh bien, c'est lié, c'est vraiment cette maîtrise de nos données. Alors, la maîtrise, elle commence peut-être avant tout par le partage et cette prise de conscience aussi qu'aux trois échelons dont j'ai parlé, la nécessité de mutualiser les moyens, les compétences et donc la possibilité d'analyser ces données est complètement stratégique à la fois pour l'attractivité de la mise en marché de nos offres mais aussi de ces développeurs de solutions. Par exemple, l'analyse des données d'usage et comportementales des clients sur les territoires sont de véritables outils d'aide à la décision pour les choix d'investissement et d'aménagement. Donc, c'est la raison de notre présence au sein d'Apidae en tant que cluster montagne, c'est de à la fois porter à la connaissance les savoir-faire, les compétences qui sont dans l'écosystème régional et national et puis rapprocher du mieux possible les acteurs des territoires, leurs besoins et puis les développeurs de solutions que sont essentiellement les entreprises. Merci de votre participation. Bonne journée. Merci. Bonne nager. Merci, c'est gentil. Rémi Counil, vous êtes en visio également avec nous. Bonjour. Bonjour. Il neige chez vous ? Non, plus. Non, il neige pas là-haut à la Plagne. Il neige plus moins, il n'y en a à 2000 mètres. Ah, bon. Alors, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de la Grande Plagne. C'est une destination de renommée internationale en Savoie-Mont-Blanc et à ce titre, vous êtes en lien avec un grand nombre d'acteurs touristiques du territoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les collaborations qui se dessinent localement pour relever ces défis autour de l'usage de la data ? Bien sûr, effectivement. Donc, en tant que destination touristique, on regroupe un grand nombre d'acteurs et de partenaires sur le territoire. Il faut savoir que l'Oté de la Plagne, c'est déjà plus de 3500 fiches à Pidaé. Et depuis deux ans, maintenant, on gère également tout notre système d'adhésion au niveau de l'Office du tourisme puisqu'on est associatif. Donc, c'est plus de 520 adhérents sur un peu pas plus de 1000 acteurs de la destination. Ils sont gérés justement via le système et via les données à Pidaé. L'intérêt, en fait, de regrouper justement les acteurs du territoire, c'est de pouvoir travailler la donnée à la fois informative, net, descriptive, la information sur les différents partenaires, mais également toute la donnée dynamique. Et c'est un peu l'enjeu qu'on a actuellement et sur les années qui viennent, c'est d'être capable d'agréger justement cette donnée dynamique en termes d'élasticité tarifaire de l'offre d'activité, de l'offre d'hébergement, mais également sur les plannings, sur la disponibilité des plannings, voire même des stocks quand on parle de location de matériel, d'activité, etc. pour pouvoir avoir une donnée en fait fidèle à ce que peut attendre le client et surtout travailler son exposition commerciale. C'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques années avec notre société Plane Resort qui commercialise la destination, qui agrège en fait toute cette offre de données du territoire, des différents acteurs, des différents partenaires qui la critérisent et qui permet vraiment de travailler, de développer son offre commerciale dans le but d'avoir une exposition qui puisse vraiment toucher le client et aller lui fournir l'offre qu'il souhaite par rapport à ses attentes pour venir visiter notre destination. D'autres exemples d'usages ? D'autres exemples d'usages ? Bien sûr, on a parlé de l'organisation de l'offre sur le territoire. Notre exemple, c'est vraiment la diffusion de cette offre. Comment on va pouvoir aller vraiment toucher le client en connaissant justement ses alternatives de consommation et sa data client en travaillant notamment les cycles relationnels. Le meilleur exemple, c'est le Big Data Station que l'on a en regroupant les offres au domaine skiable, les données des hébergeurs, des partenaires de l'office de tourisme. Aujourd'hui, sur la Plaine, on travaille à 250 000 adresses clients et on a sur le territoire une application Looch qui est une application domaine skiable en fait et qui permet d'avoir une connaissance accrue de la consommation client sur place. C'est-à-dire le nombre de kilomètres de ski qu'il pratique, les vitesse pratiquée, le type de piste, etc. Dans l'application, ça donne une information de type gaming à notre clientèle et nous, on s'en sort pour pouvoir connaître justement ses habitudes de consommation. Est-ce que c'est un client qui va skier tous les jours ? Est-ce qu'il va consommer plus de 100 kilomètres de ski par jour ? Ou est-ce que c'est plutôt un client type familial qui va skier un petit peu mais pas trop et qui va plutôt se diriger vers des établissements, de la station, de la restauration, etc. Toutes ces informations nous remontent dans un Big Data et ce qui permet derrière de vraiment critériser l'information que l'on va donner à nos clientèles dans des cycles relationnels de sport, des cycles relationnels de destination qui eux-mêmes sont segmentés cycle skieur, cycle famille, etc. Et surtout, des cycles commerciaux où on travaille vraiment des offres promotionnelles, des bons plans. Bien évidemment, on n'offre pas un type de bons plans à une clientèle de grands skieurs qui sera plus à même de travailler notamment sur des offres pour faire de ski ou une clientèle ou une clientèle plus familiale qui va peut-être moins consommer de ski et qui sera plus sensible à une offre promotionnelle sur de l'hébergement par exemple. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de donner la bonne information aux clients pour qu'ils puissent continuer à recevoir nos cycles relationnels et qu'ils n'aillent pas sur des désabonnements qu'on connaît un petit peu trop facilement aussi quand l'information qu'on donne ne correspond pas aux attentes de la clientèle. Aujourd'hui, sur tous ces aspects, on est très heureux de travailler avec l'équipe d'Ari. et ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur ce système pour le traitement de nos données sur la station. Merci en tout cas Rémi. J'imagine qu'il y a du pain sur la planche pour préparer la saison prochaine qui est plus qu'attendue. Effectivement, il y a un gros enjeu de relance touristique. Je veux bien le croire. Bonne journée, merci. Karine, on voit que les enjeux concernant l'économie de la data sont importants pour l'ensemble des acteurs du tourisme de vos destinations. Tu es la directrice générale de Happy Day Tourisme et la présidente du conseil d'administration. En préparant cette émission, j'ai parcouru le document stratégie plan de route 2020-2023 et Happy Day Tourisme est présenté comme une entreprise à mission qui entend, je cite, favoriser la rencontre entre tous les acteurs présents dans les territoires touristiques afin d'accélérer les usages du numérique au service du développement d'une économie locale et performante. Belle ambition, mais dans la pratique, comment vous allez s'y prendre ? On va dire ça simplement par le lien. On a entendu tout au cours de ces interventions l'importance du lien, de la collaboration et de la mutualisation. Quand on parle de data, les grands acteurs ont des gros volumes de data, mais individuellement, dans les territoires, il y a peu de data, somme toute. Elles sont difficilement liables parce qu'il n'y a pas le niveau de technicité, les financements, les architectures, les compétences qui permettent à un territoire individuellement de monter une stratégie data vraiment porteuse de valeur. Donc, nous, notre rôle, il est justement de favoriser la relation d'une part parce qu'on part un peu d'un idée de base, de la rencontre, naissent les idées et l'action. C'est pas faux. Voilà. Donc, c'est le principe de base. Faisons en sorte que les gens se rencontrent, créons des environnements de confiance et des plateformes où les gens peuvent se parler, imaginer, associer des compétences et donc construire des projets et créer de la valeur. En quoi Happy Day, on peut dire que ce n'est pas simplement une base de données ? Justement. Une base de données, c'est un outil. Nous, ce que l'on crée, c'est des outils qui permettent de gérer de la donnée, de la lier, mais surtout l'accès à un écosystème très riche de fournisseurs de services qui vont permettre à ces données d'être liées. Parce que des données, ça n'a pas réellement de valeur. Ce qui fait la valeur, c'est l'usage et c'est donc l'écosystème qui fait la valeur d'Happy Day. Merci pour ces précisions, Karine. Alors, comme on l'a dit en début d'émission, vous pouvez profiter de ce direct pour poser vos questions, réagir. Et donc, j'en profite pour poser la première question. Elle va être pour toi, Karine. Avec quel type de données les données d'Happy Day Tourisme peuvent-elles être couplées et pour quels usages ? Alors, ça tombe bien parce que quelque part, Rémi en a parlé tout à l'heure et aussi Nathalie. Donc, en fait, par exemple, la donnée touristique, ça peut être une donnée descriptive d'un hôtel ou d'un commerce d'ailleurs. Et on peut les coupler avec des données de transport parce que c'est bien d'avoir un hôtel, mais pouvoir y accéder, c'est encore mieux. Rémi a parlé de l'association des données touristiques avec des données de disponibilité parce que c'est bien aussi d'avoir un hôtel, mais si on ne sait pas s'il y a de la place, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, comme ça, il y a tout un panel de données. On a parlé de données sur des comportements clients. C'est ce qu'ils font sur Uge où, justement, on analyse le comportement et on peut lui pousser des offres. Donc, cette importance de lier est importante et surtout, ça a un coût. Donc, en mutualisant ce coût de liaison, ça permet de faciliter encore les usages et donc la création de valeur. Merci.